Je vous le disais en titre, c'est le chantier social du quinquennat, le futur système universel des retraites. La réflexion est menée avec les syndicats. Une réunion d'information a lieu en ce moment à Orléans. On retrouve en direct Jean-Paul Delevoye, au commissaire en charge de la réforme des retraites. Bonsoir, merci d'être avec nous. Le dossier est hautement inflammable, harmonisé 42 régimes et touché à l'âge légal du départ. Mais pour l'instant, on a l'impression de faire du sur place. Oui, d'abord, on ne touche pas à l'âge légal. L'âge légal d'ouverture des droits restera à 62 ans. C'est l'âge à partir d'un quel chacun aura la faculté de choisir de pouvoir partir à la retraite. Bien évidemment, il faudra déterminer son niveau de pension et voir si on doit prolonger son activité pour améliorer sa pension. Le deuxième sujet, c'est que la mise en place d'un régime universel a déjà connu plus de 200 heures de discussions avec les partenaires sociaux. Nous avons multiplié les rencontres avec les citoyens. Nous développons cela aussi avec les universitaires, les journalistes et les parlementaires. Et de quoi s'agit-il ? Il s'agit de bâtir une solidarité collective pour permettre à chacun, dans son parcours de vie et dans ses moments de fragilité, maladie, handicap, chômage, de pouvoir être appuyé par une solidarité collective. Avec un étage qui correspond au travail, la retraite sera le reflet de votre travail. Quel que soit votre métier, votre profession, dès que vous aurez acquis par un salaire des points, vous additionnerez les points. Mais concrètement, comment allez-vous harmoniser le calcul des pensions ? Eh bien, nous sommes en train d'y travailler, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des règles communes pour tous. Nous embarquons dans le régime universel la totalité des salariés, du public et du privé, avec des taux de cotisation identiques, des assiettes de cotisation identiques, des taux de rendement identiques, ce qui veut dire qu'à carrière identique, revenu identique, retraite identique. Et bien évidemment, nous allons proposer aux partenaires sociaux d'être responsables de la gouvernance, car la confiance, grâce à cela, sera embarquée pour déterminer la valeur d'un point qui est un sujet essentiel. À concilier des spécificités, il y aura forcément des perdants, on parle des fonctionnaires aujourd'hui. Qu'en est-il concrètement ? Pas du tout. Les fonctionnaires se verront intégrer leurs primes, alors qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas le faire. Mais bien évidemment, l'intégration des primes peut créer des catégories de fonctionnaires moins favorisées que l'autre. Je parle notamment aux enseignants. Et évidemment, il faudra accompagner cela par une politique de revalorisation salariale, pour faire en sorte que les conséquences ne soient pas négatives. Et donc, c'est tout le sujet que nous sommes aujourd'hui en train d'étudier. L'objectif, c'est les règles communes pour tous, une solidarité commune pour tous, développer des solidarités pour les femmes, les parcoureurs T, les problématiques d'enfants, les minimums de pension, bien évidemment, mais aussi faire en sorte que les conséquences puissent être corrigées par une solidarité collective. Et quelle est la deadline ? Est-ce que vous allez y arriver ? Parce que le chantier m'a l'air plutôt vaste. C'est la raison pour laquelle je remettrai mes recommandations début juin, que si nous avons 5 ans, à 5 ans de la retraite, personne ne sera concerné. On gardera l'ancien système. Et ensuite, quand on basculera dans le nouveau système, il y aura un temps long de 5 ans, 10 ans, 15 ans, selon les régimes, pour faire en sorte que nous puissions concilier l'acceptabilité sociale et la maîtrise des conséquences du basculement dans le nouveau système. Et on l'a bien compris. Merci, M. Delevoye, d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.